La parade militaire commencera aujourd'hui à 10h heure de Beijing et sur l'avenue Chang'an, d'est en ouest. Le trajet total sera de 2,4 kilomètres. Et justement, un de nos journalistes se trouve près des rangs de l'armée qui se prépare à défiler. Retrouvez-le tout de suite. Bonjour Manchen. Bonjour Julie. Vous vous trouvez au point de départ de la parade. Pouvez-vous nous présenter un peu la situation ? Alors, maintenant je me trouve tout juste au point de départ de la parade. La première formation derrière moi, c'est la garde d'honneur des trois armes de l'ABL. Ses membres se sont entraînés pendant trois mois pour ce grand défilé militaire. Et dans la garde d'honneur, il y a pour la première fois 51 femmes soldats venant de l'armée de terre de l'ère de la marine. Avec 17% pour chaque armée. De plus, il y a encore deux formations de vélérants à bord de véhicules décapotés. Il y a aussi 17 troupes de militaires étrangers. Il s'agit des nations d'Asie, d'Europe, d'Afrique, d'Océanie et des Amériques. Tout cela est une première dans l'histoire des parades militaires chinoises. Leur participation montre la solidarité des peuples du monde à l'encontre du fascisme qui a sévi dans la Deuxième Guerre mondiale. Et derrière les troupes d'infanterie, ce sont des troupes d'armement, dont 84% sont présentées pour la première fois. Quelques 500 pièces d'armement de type nouveau sont conçues et fabriquées par la Chine. Ils sont des preuves de la modernisation et de la capacité d'innovation du pays. Par ailleurs, tout à l'heure, quelques 200 avions militaires survoleront la place Chienne. Comme vous le savez, la dernière parade militaire en Chine remonte à octobre 2009, lors du 60e anniversaire de l'établissement de notre République. Personnellement, j'y ai participé aussi. J'ai été encore étudiant. J'ai donc défilé dans une troupe des étudiants venant de trois universités différentes de Beijing. J'ai donc défilé.